Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Les rivières, qui s'étendent dans le monde entier, offrent souvent un endroit paisible pour pêcher ou se détendre le long de leurs rives, en particulier pendant les mois d'été. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les rivières recèlent parfois des découvertes. L'histoire commence dans les années 1970, lorsque le régime communiste roumain a eu l'idée de créer un énorme réservoir, connu sous le nom de lac Kopsamika, dans le but de faciliter le développement d'une mine de cuivre située à proximité. Le village de Geamana, niché au cœur des montagnes, a été choisi pour accueillir cet ambitieux projet. Au fur et à mesure que les activités d'extraction du cuivre se sont intensifiées, des bouts toxiques ont commencé à s'infiltrer dans le réservoir, contaminant les eaux autrefois vierges. La beauté qui attirait autrefois les visiteurs de loin s'est transformée en un paysage de désolation. Les couleurs vives de la nature ont été remplacées par un verre maladif, les bouts empoisonnant la terre et tout ce qui se trouve sur leur passage. L'impact sur les villageois a été dévastateur. Leurs moyens de subsistance, autrefois florissants, ont été détruits car l'eau polluée a rendu les terres environnantes infertiles. Leur santé a souffert des bouts toxiques qui imprègnent l'air, provoquant des troubles respiratoires et d'autres maladies graves. Gea Mana, autrefois un village animé, est devenu une ville fantôme, abandonnée et oubliée. Les vestiges du village gisent dans les profondeurs troubles du lac Kopsamika. Le clocher de l'église, symbole obsédant de ce qui a été perdu, reste le témoin silencieux de la tragédie qui s'est déroulée. Des touristes faisaient du kayak dans la baie de Rai Lai en Thaïlande lorsqu'ils ont soudainement rencontré de mystérieuses créatures ressemblant à des Ewoks. Les Ewoks sont des créatures fictives ressemblant à des trolls que vous connaissez peut-être grâce au célèbre film Star Wars. Les créatures ressemblant à des Ewoks se promenaient près de l'eau tandis que d'autres étaient assises sur les rochers. Le groupe de touristes pensait avoir découvert une nouvelle espèce. Mais en s'approchant, ils ont réalisé qu'il s'agissait en fait d'acteurs qui portaient des costumes. Mais la question est de savoir ce qu'ils faisaient là dans l'eau. Selon une personne dans les commentaires, ils préparaient un spectacle. C'est quand même un hobby un peu étrange bien sûr. En tout cas, ce n'est pas impossible qu'ils aient fait peur à d'autres personnes. La salamandre est un animal résistant et robuste que l'on trouve également dans différentes rivières. Cependant, la plus grande salamandre du monde est la salamandre géante chinoise qui peut atteindre 1,2 m de long pour un poids de 30 kg. A propos, saviez-vous que les salamandres sont les plus grands amphibiens du monde et qu'il n'est pas facile de les attraper ? Dans cette vidéo, vous pouvez voir à quel point elles sont grandes et comment elles tentent de mordre un pêcheur. Cette vidéo aurait été enregistrée en 2010 dans la baie de Sagami, au sud de Kanagawa, dans le centre du Japon, par un institut de recherche national. La description de la vidéo indique qu'ils ont trouvé un étrange monstre marin ressemblant à un rocher sur le fond marin de la baie. Après avoir trouvé des animaux marins tels que des pieuvres et d'autres types de poissons sous l'eau, ils aperçoivent soudain un étrange monstre ressemblant à un rocher. Lorsque la caméra effectue un zoom avant, on peut voir qu'il possède deux grands yeux blanchâtres sur le côté de sa tête. La description indique qu'il pourrait s'agir d'une grenouille géante. Mais la façon dont cette chose reste immobile et fixe la caméra reste très mystérieuse. Alors peut-être que c'est un rocher après tout, ou qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Lorsque vous êtes à la recherche d'une personne dans une rivière et qu'une vidéo montre une jeune fille aux cheveux longs émergeant de l'eau sans que personne ne l'ait remarqué, quelle n'est pas votre surprise ? Une vidéo montrant cette mystérieuse figure aux cheveux longs a suscité des spéculations sur l'identité de cette personne énigmatique. S'agit-il du grudge ou de la ring girl, ou s'agit-il d'un fantôme ? Notamment, l'absence d'uniforme, contrairement aux officiers Bazarna actuels, a contribué à entretenir le mystère autour de la présence de cet individu. Cependant, après une enquête approfondie, la vérité est apparue sur cette femme mystérieuse. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une bénévole qui aidait de tout cœur l'équipe de Bazarna dans ses efforts de recherche. Selon les informations recueillies, elle est originaire du Mexique, mais son nom reste inconnu. Certaines personnes ne croient toujours pas à cette histoire et continuent de penser qu'elle était l'esprit de la personne décédée qu'ils recherchaient. Les alligators sont des animaux dangereux et ils parviennent à se cacher dans l'eau aussi discrètement que possible pour que même les humains ne puissent pas les remarquer. Les youtubers appelés Live and Give ont décidé de tenter leur chance et de rechercher un énorme alligator terrifiant dans le magnifique parc national des Everglades. L'alligator se cachait dans l'eau et il y avait de fortes chances pour qu'il attaque les aventuriers curieux. Heureusement, tout s'est bien passé et les youtubers ont même eu la chance de capturer le moment où l'alligator s'est incroyablement rapproché. Si vous regardez bien, vous pouvez voir par l'ombre dans l'eau à quel point il est énorme. Avez-vous déjà vu un crocodile ou un alligator dans la vraie vie ? Et je ne parle pas du zoo, mais dans la nature. Comment pensez-vous que vous réagiriez ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Le Golden Dorado est l'un des plus grands chasseurs d'eau douce. Ce poisson vit dans les régions reculées d'Argentine et son poids moyen peut avoisiner les 10 kg. Le plus grand Golden Dorado jamais capturé mesurait 1,3 m de long et pesait 34 kg. Ces poissons ont également d'énormes mâchoires qui peuvent même briser les hameçons. Alors faites attention si vous voulez attraper ces poissons. Le Canyon de Semchuk prouve qu'il existe réellement un monde extraterrestre sous l'océan et c'est un autre phénomène qui laisse les scientifiques perplexes. Il s'agit du canyon sous-marin le plus profond du monde. Il est même plus profond que le Grand Canyon de 1829 m situé dans l'état américain de l'Arizona. Ce qui rend le Canyon de Semchuk si spécial, c'est qu'il est entièrement sous-marin. Situé au milieu de la mer de Bering, le Canyon de Semchuk aurait une profondeur de 2600 m. Vous vous demandez peut-être quelle sorte de vie marine vit ici. Vous pouvez trouver des otaries à fourrure du Nord, des dauphins et d'énormes baleines. Mais qui sait, il y a peut-être d'autres espèces qui n'ont pas encore été découvertes. Car le Canyon n'a jamais été entièrement exploré. Nous avons déjà parlé d'un crocodile géant. Mais un jour, des gens ont également croisé un serpent géant dans un marais qui leur a fait une peur bleue. Dans cette vidéo, vous voyez des hommes s'enfuir de l'eau en courant car ils avaient clairement vu quelque chose d'effrayant. Au début, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais quand ils ont réalisé que c'était un serpent, ils l'ont poursuivi. Aucune idée de la raison pour laquelle ils ont fait cela, car la plupart des gens étaient probablement restés loin de lui. Finalement, les trois hommes ont réussi à attraper l'énorme serpent. Cependant, on ne sait pas exactement quelle était la taille de ce serpent. Mais les hommes ont décidé de le déplacer pour qu'au moins, ils ne puissent plus attaquer personne. Au cours d'un incident étrange qui s'est déroulé dans les profondeurs de la rivière Détroit, un plongeur a fait une découverte stupéfiante qui a suscité l'admiration du monde entier. Le plongeur, présenté dans un épisode du National Geographic, est tombé sur un étrange véhicule immergé sous la surface de la rivière, dévoilant un pan caché de l'histoire. Le plongeur, originaire de la salle au Canada, explorait le monde sous-marin de la rivière Détroit lorsqu'il a découvert un spectacle inattendu. Le véhicule qu'il a découvert n'est autre qu'un modèle T, une voiture emblématique qui a révolutionné l'industrie automobile au début du XXe siècle. Ce véhicule, qui aurait reposé sous l'eau pendant des décennies, témoigne de la capacité de la rivière à préserver les vestiges du passé. Submergée dans les profondeurs de la rivière, la voiture engloutie fait office de capsule temporelle, offrant un aperçu de l'époque révolue des débuts de l'industrie automobile. Le modèle T, fabriqué par la Ford Motor Company et connu dans le monde entier, a joué un rôle essentiel dans la démocratisation des voitures et la révolution des transports. Le véhicule dans la rivière suscite la curiosité quant aux circonstances de sa submersion, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une intention. Si vous partez en vacances dans la ville de Petoski, aux Etats-Unis, et que vous vous trouvez près du lac Michigan, vous trouverez une statue grandeur nature de Jésus-Christ immergée dans l'eau glacée. L'histoire derrière cette statue de 3 mètres est qu'une famille l'a faite faire en 1956 en souvenir de leur fils de 15 ans qu'ils avaient perdu alors à ce moment-là. On dit également que la statue est la seule de son genre à avoir été trouvée sous la glace. Aujourd'hui, la statue est également devenue un sanctuaire pour d'autres personnes perdues dans l'eau. Il n'en reste pas moins que c'est un spectacle effrayant que de rencontrer cette statue dans l'eau, surtout si vous n'en savez rien. On peut dire que l'arrêt Pastenag est un poisson ancien qui n'a pas beaucoup changé au cours des millions d'années. En fait, c'est un poisson du monde des dinosaures et il est difficile d'imaginer que de telles créatures existent encore. On dit que ces animaux peuvent atteindre une longueur incroyable de 5 mètres pour un poids de 600 kg. Ils possèdent également des épines venimeuses sur leur queue. En mars 2017, un homme faisait du bateau avec son fils quand il a soudainement rencontré une mystérieuse créature marine sur une plage de Géorgie, en Floride, aux Etats-Unis. Le monstre marin a été photographié sur Wolf Island et a été mis en évidence par plusieurs médias. L'animal de près de 2 mètres de long est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant et certaines personnes dans les commentaires pensent que l'animal pourrait être un descendant du plésiosaure. Le monstre marin bizarre a une queue qui s'étend à partir de son corps et un cou allongé avec une petite tête. A mon avis, il ressemble à un animal préhistorique. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver de mise à jour sur ce que ce monstre aurait pu être. Si vous avez plus d'informations, faites-le-moi savoir dans les commentaires car je suis très intéressé de savoir. La ceinture de Babar, située au pied de l'Himalaya, se caractérise par un phénomène unique, les rivières semblent disparaître. Dans cette région, les rivières traversent une formation géologique connue sous le nom de Babar qui se compose de roches poreuses et de galets. En traversant cette zone, les rivières s'infiltrent progressivement dans le sol ce qui donne l'impression qu'elles disparaissent complètement. Le processus commence lorsque l'eau de la rivière rencontre les matériaux meubles et sédimentaires du Babar. Les roches et les cailloux agissent comme des filtres naturels absorbant l'eau, la faisant s'infiltrer dans le sol et donnant l'impression que les rivières disparaissent complètement. Cet écoulement souterrain se produit sous la forme de petits ruisseaux ou de canaux cachés sous la surface. Les rivières qui disparaissent continuent leur voyage caché à travers le Babar et parcourent souvent plusieurs kilomètres. Au cours de ce trajet souterrain, l'eau subit une purification naturelle, les impuretés étant éliminées au contact des roches et des sédiments. Le flux souterrain aide à reconstituer les nappes phréatiques et contribue à la disponibilité des ressources en eau dans la région. Ce que cette personne a trouvé après un tsunami en Chine est assez bizarre. Il est difficile de dire exactement ce que vous voyez dans cette vidéo, mais beaucoup de gens ont supposé que ce n'était rien d'autre qu'une créature marine humanoïde. Cette chose inhabituelle a été trouvée en Chine, flottant le long de la côte près d'une rivière isolée. Au début, la créature semblait ne pas être vivante. Mais lorsque l'homme l'a montré à son ami, elle a soudainement bougé. L'homme a mis en ligne la vidéo sur Facebook et a supposé qu'il s'agissait d'un nouveau type de vie marine ou d'une mutation. Dans les commentaires, les gens disent que la créature marine est humanoïde. Qu'en pensez-vous ? En parlant de poissons au grand dedans, le poisson tigre Goliath est un poisson que vous n'avez probablement pas envie de rencontrer. C'est un poisson géant et monstrueux qui peut facilement blesser presque n'importe quel animal ou humain. Ce poisson est le plus grand membre de la famille des poissons tigres et il peut atteindre 1,5 mètre. En 2017, alors qu'un homme anonyme qui travaillait dans l'industrie pétrolière et gazière était au travail un jour ordinaire, il est tombé sur quelque chose de mystérieux dans la mer Méditerranée. Il utilisait un robot sous-marin Rove et a trouvé un squelette de 30 mètres de long qui aurait été une espèce de dinosaure ou un dragon de mer. Imaginez que vous plongiez dans l'océan et que vous tombiez soudainement sur un Tados ressemblant à la colonne vertébrale complète d'un dragon. Ne sachant que faire de cette séquence vidéo, il l'a partagée avec une chercheuse en paranormal nommée Deborah Atzwell qui l'a mise en ligne sur Youtube. Elle s'est chargée d'enquêter sur l'origine de ce squelette géant et l'a comparée à d'autres grandes créatures marines comme des baleines, des serpents de mer et des poissons ceinturés. Mais selon elle, ces animaux marins sont beaucoup plus petits que la découverte du squelette de dragon. Pour cette raison, il reste un grand mystère à ce jour. Que pensez-vous que cela puisse être ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Le marais de Honey Island est considéré comme intact par les humains et une légende dit qu'un monstre effrayant vit. Il semblerait que peu de gens l'auraient vu et seuls quelques documents peuvent prouver l'existence du monstre des marais de Honey Island. Le premier document remonte à 1963, lorsque deux chasseurs ont supposé avoir vu un monstre debout sur le corps d'un sanglier mort. Selon les hommes, le monstre avait des cheveux gris et longs, mesurés plus de 2 mètres de long et avait des yeux de couleur ambre. Lorsque les hommes ont partagé leur expérience avec d'autres personnes, l'histoire du monstre s'est répandue comme une traînée de poudre. Il est apparu que les Amérindiens avaient également vu ce monstre des marais qu'ils appelaient les tiches dans la région. Ils décrivaient le monstre comme une créature qui vivait dans le marais et se nourrissait de viande morte. Selon de vieilles histoires indiennes, le monstre était un enfant abandonné qui avait été élevé par des alligators et transformé en une sorte de loup-garou. Si vous pensiez que Bear Grylls était courageux avant, vous le trouverez encore plus courageux après avoir regardé cette vidéo où il traverse la rivière Alligator. La rivière Alligator, située en Caroline du Nord aux Etats-Unis, semble tout droit sortie d'un cauchemar. Elle abrite une population florissante d'alligators américains. On estime qu'il y a plusieurs milliers d'alligators dans la région, ce qui en fait l'une des plus grandes concentrations d'alligators de Caroline du Nord. Les alligators américains sont de grands reptiles, les mâles atteignant généralement une longueur de 3 à 4,5 mètres, bien que certains individus puissent devenir encore plus grands. Les femelles sont généralement plus petites, mesurant en moyenne 2,5 mètres. Les alligators ont une peau sombre et écailleuse, des mâchoires puissantes et un corps musclé. Ils sont également connus pour leur rituel d'accouplement unique, qui se déroule généralement au printemps. Les alligators mâles émettent des grondements profonds pour attirer les femelles et marquer leur territoire. Après l'accouplement, les femelles construisent des nids à partir de matériaux végétaux dans lesquels elles pondent leurs oeufs. Les nids sont soigneusement gardés par la mer jusqu'à l'éclosion des oeufs, généralement au bout de quelques mois. Le fait que Berggrills ait osé traverser cette rivière témoigne d'un grand courage, surtout quand on sait le nombre d'alligators présents. Pouvez-vous imaginer entendre ce bruit dans l'eau trouble la nuit ? Il y a de fortes chances que vous ayez eu une poupée dans votre enfance qui avait l'air amusante, mais lorsque vous trouvez plusieurs de ces poupées transpercées par des bâtons de bambou, c'est plutôt effrayant. Un jour, un homme se promenait tranquillement dans les bois, quand il a soudainement remarqué ces poupées qui sortaient d'un lac marécageux en Alabama. Il l'a signalé aux autorités qui lui ont répondu qu'elles étaient déjà au courant. Cependant, après avoir reçu plusieurs rapports, elles ont décidé de retirer les poupées. Au total, il y avait 21 poupées au visage blanc et certaines n'avaient même plus de tête. La zone où les poupées ont été trouvées est connue par la population locale comme un endroit mystérieux. De nombreux jeunes gens se sont donc mis au défi de visiter la zone en pleine nuit. On a pensé qu'il s'agissait probablement d'une farce d'Halloween, mais jusqu'à présent, on ne sait pas qui a laissé les poupées ici. Le poisson alligator est un autre poisson qui vit dans les rivières et qui peut mettre votre vie en danger. Ce poisson peut devenir énorme et il est dangereux à cause de ses deux rangées de grandes dents. Si vous voulez rencontrer ce poisson monstrueux, il est préférable de se rendre dans les principales rivières des états américains du Missouri et de l'Ohio, mais on peut également le trouver au Texas. Cette vidéo aurait été filmée près du Japon, dans la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond connu de l'océan avec une profondeur de 11 km. Selon de nombreuses sources, cette vidéo provient de scientifiques japonais des années 2000 et 2003. Ils avaient déversé un appât au fond de l'océan à l'aide d'un conteneur. Un pan de poisson est alors venu jeter un coup d'œil, mais un requin monstrueux a fini par arriver. Lorsque la vidéo est devenue virale, il a été dit qu'il s'agissait probablement d'un mégalodon qui s'est éteint il y a 2,6 millions d'années. On estime que l'énorme requin mesure entre 7 et 15 mètres de long. Les mégalodons pouvaient atteindre 18 mètres de long. Cependant, des histoires circulent également selon lesquelles il s'agirait d'un requin tacheté du Pacifique qui mesure en moyenne 4 mètres de long et sont rarement observés car ils vivent dans des eaux très profondes. Quoi qu'il en soit, nous pourrions voir dans cette vidéo le plus grand requin jamais capturé par une caméra. Dans une série d'événements effrayants, une poupée ventriloque grandeur nature s'est retrouvée au centre d'une histoire qui fait froid dans le dos. Des villageois mexicains ont retiré de la rivière une poupée à l'aspect sinistre, mais leurs tentatives pour la brûler ont mystérieusement échoué. Ces événements ont conduit la communauté à considérer la poupée comme maudite. Cette découverte troublante a eu lieu dans la paisible ville de San Antonio La Esperanza. Enveloppée dans une couverture, la poupée ressemblait étrangement à un corps sans vie. Poussée par la peur, les habitants décidèrent de se débarrasser de la poupée dans l'espoir de rompre le sinistre enchantement. Mais le destin en a voulu autrement. Malgré leurs efforts inlassables, la poupée maudite résista aux flammes et refusa de brûler, encore humide de la rivière. L'aspect cicatriciel de la poupée, accentué par sa mâchoire articulée, ne faisait qu'attiser le malaise des gens. Heureusement, les villageois ont réussi à réduire la poupée en cendres après de nombreuses tentatives. Ce que ces youtubeurs ont rencontré en pêchant était assez terrifiant. Cet événement pourrait vous faire penser à une intrigue pour un film d'horreur. Mais non, les youtubeurs pêchaient sur la rivière Potomac près de Washington DC et à un moment donné, ils ont vu quelque chose qui flottait dans l'eau. Ils s'en sont approchés et ont vu une tête dans l'eau. Les gens ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une vraie tête, mais ont vite compris qu'il s'agissait de la tête d'une poupée. Ils n'ont trouvé que la tête de la poupée et le reste du corps était introuvable. Heureusement, ce n'était qu'une fausse tête. Mais vous pouvez imaginer à quel point l'homme était effrayé quand il a vu l'objet pour la première fois. Si vous pensiez que le terrifiant triangle des Bermudes était la seule zone mystérieuse au monde, vous vous trompiez. Deux vieilles légendes racontent que lorsque vous vous promenez dans l'océan Pacifique, des bateaux fantômes et des bateaux sans équipage flottent aux alentours. Avec une réputation qui n'est pas sans rappeler celle du triangle des Bermudes, la mer du diable a marqué l'histoire depuis sa découverte. C'est ici que Kublai Khan, petit-fils de Gengis Khan et chef de l'Empire mongol, a perdu plusieurs de ses navires et des milliers de membres de son équipage. Au début des années 1800, il a été rapporté qu'une femme mystérieuse avait été vue naviguant sur un navire à cet endroit. Dans les années 1940 et 1950, plus de 5 navires militaires et de nombreux bateaux de pêche ont été portés disparus. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le navire qui est allé enquêter sur l'incident n'est jamais revenu. Être pêcheur est l'une des professions les plus dangereuses au monde, mais peu de gens comprennent pourquoi exactement. Tout d'abord, la pêche exige une grande force de votre part car certains poissons sont énormes. L'un de ces poissons monstrueux est le poisson chat gunch qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Un autre poisson chat énorme est le Mekong. Ces poissons peuvent peser jusqu'à 335 kilos. Pouvez-vous imaginer attraper un poisson aussi gigantesque dans une rivière ? Êtes-vous quelqu'un qui croit aux sorcières et aux malédictions ? Normalement, les gens ne les prennent pas vraiment au sérieux. Mais en 1915, les habitants de la petite ville de Frenier l'ont payée de leur vie pour avoir manqué de respect à une femme bizarre nommée Julia. Cette femme était une prêtresse du vaudou et les gens savaient qu'elle était étrange. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit aussi dangereuse. Elle vivait dans une petite maison entourée d'un marais et chantait souvent des chansons effrayantes pour effrayer les autres résidents. Elle a même dit une fois qu'elle allait bientôt mourir et qu'elle emmènerait tous les habitants de la ville avec elle. Personne ne la prenait au sérieux jusqu'à ce qu'un événement très triste se produise. Lors de ces funérailles, des gens de toute la ville se sont rassemblés pour dire au revoir à Julia. Et dès qu'ils ont mis son cercueil en terre, de fortes pluies d'ouragans ont commencé à balayer toute la ville. Julia avait donc raison lorsqu'elle a dit qu'elle emporterait tous les citoyens avec elle car après tout, personne n'a survécu. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une coïncidence ou d'une véritable malédiction ? Si vous vous méfiez des rats, vous risquez de frissonner. Ces dernières années, la vallée centrale de la Californie a été confrontée à un défi écologique inattendu et préoccupant. L'infiltration de rats rongeurs géants, également connus sous le nom de Nutria, originaire d'Amérique du Sud. Ces gros rongeurs ont établi des populations envahissantes dans diverses régions du monde, y compris dans la vallée centrale. Ces rats particuliers sont des reproducteurs prolifiques et très adaptables, ce qui fait d'eux une menace importante pour les écosystèmes délicats de la région. Ils ressemblent à des rats surdimensionnés, avec un long corps, des pieds palmés et des incisives oranges caractéristiques. Les rats rongeurs adultes peuvent atteindre une longueur d'environ 1 mètre et peser jusqu'à 9 kg, ce qui en fait l'un des plus gros rongeurs d'Amérique du Nord. Leur comportement alimentaire vorace peut entraîner la destruction de marées, d'étangs et d'autres habitats humides, perturbant l'équilibre de l'écosystème et mettant en danger la survie de la flore et de la faune indigène. En outre, les rats rongeurs sont d'habiles creuseurs, créant de vastes réseaux de tunnels et de terriers le long des berges des rivières, des lacs et des canaux. Vous serez probablement surpris que le poisson-ci figure sur cette liste. Mais oui, le poisson-ci se trouve également dans les rivières et peut atteindre près de 7 mètres de long. Si vous voulez rencontrer ce poisson monstrueux, vous devez vous rendre dans le golfe du Mexique et y pêcher. Dans cette vidéo, vous pouvez voir à quel point il est difficile d'attraper ce poisson, même pour deux pêcheurs expérimentés. Si vous regardez cette vidéo, que pensez-vous que ce soit ? Je ne le savais pas non plus au début, mais il s'avère que c'est un animal appelé Bryozoer. Ces petits animaux vivaient sur Terre il y a environ 470 millions d'années. Alors quand les scientifiques l'ont trouvé dans une rivière quelque part dans le parc Stanley à Vancouver au Canada, ils ont été très surpris. Cependant, il ne s'agit pas d'un seul animal, mais d'un groupe de centaines d'organismes individuels. Tous ces organismes ne mesurent qu'une fraction de millimètre. Avant que l'animal ne soit découvert dans la rivière canadienne, il avait déjà été trouvé dans l'état du Mississippi, dans l'est des Etats-Unis. A part cela, on ne les aurait trouvés nulle part sur Terre et ils passent généralement inaperçus. Cela s'explique aussi par le fait qu'ils vivent principalement dans des eaux troubles et qu'il est donc difficile de les voir. Le saumon est un poisson populaire qui se retrouve souvent dans l'assiette du dîner. Mais avez-vous déjà entendu parler du saumon royal ? Ce poisson monstrueux est connu pour entraîner les pêcheurs dans l'eau. Dans la vidéo suivante, vous verrez des hommes attraper enfin cet énorme monstre. Sans aucune surprise, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour le retenir. A propos, un saumon royal peut atteindre 1,5 m de long pour un poids de 60 kg. En novembre 2007, une mystérieuse découverte a été faite par la société Shell sur l'une de ses plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique. Ce monstre marin d'apparence extraterrestre a été trouvé à une profondeur de 2377 m. Si vous deviez tomber sur cette chose, vous seriez probablement choqué. Après de nombreux examens, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un calmar maniapina. Ce maniapina a des tentacules incroyablement longs, estimés à plus de 8 m de long. On dit que des calmars de plus de 30 m ont pu vivre, ce qui signifie que l'histoire de la créature mythique qu'est le Kraken pourrait être une véritable histoire. Cependant, ce maniapina est très rare et vous ne le rencontrerez que dans les sombres profondeurs de l'océan. Selon les scientifiques, ils vont même jusqu'au fond de l'océan pour trouver de la nourriture. Des découvertes comme celle-ci vous font vous demander ce qui se cache encore dans l'océan. Une ancienne statue de Madone, dont l'âge est estimé à environ 700 ans, a été découverte dans la rivière Sars en Galice, en Espagne. La découverte de cet artefact religieux a intrigué les chercheurs qui tentent de percer le mystère de sa présence dans l'eau. Plusieurs théories ont été avancées afin d'expliquer comment la Madone s'est retrouvée dans la rivière. La découverte remarquable a eu lieu lorsqu'un pêcheur du nom de Fernand Dobreil est tombé sur la Madone alors qu'il pêchait dans la rivière Sars. Malgré son aspect usé et sa couverture de mousse, la statue était clairement visible dans l'eau peu profonde. Des experts ont déterminé qu'il s'agissait d'une sculpture en granit de 150 kg représentant la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. On pense qu'elle date du XIVe siècle et qu'elle reflète la tradition artistique gothique. Une théorie suggère un lien entre la Madone et une institution catholique locale fondée au XIXe siècle. Dirigée par des religieuses, cette institution était la première du genre en Galice. Certains pensent que la Madone pourrait provenir d'une petite grotte située dans les jardins de l'institution. Après sa fermeture, les matériaux de l'hôpital ont été réutilisés pour la construction d'un barrage à proximité. En 2016, le littoral de la Floride a été envahi par quelque chose que les habitants ont appelé une glu dégoûtante. Mais non seulement elle avait l'air dégoûtante, mais elle puait aussi et de nombreuses personnes qui vivaient à proximité se sont plaintes de devoir tousser et d'avoir des éruptions cutanées. Vous pouvez voir qu'à certains endroits, l'eau est complètement recouverte d'un champignon vert épais et poilu. Cependant, personne ne sait d'où il vient et ce qui a causé exactement cette contamination. Cela ressemble à une nappe de pétrole en expansion, mais il s'agit en fait de beaucoup d'algues. Cela n'affecterait pas seulement les personnes, mais aussi les eaux riches en faune et en flore de la région. En outre, c'est une menace pour les poissons, les oiseaux et d'autres animaux. Les experts ont essayé d'en trouver la cause mais n'ont pas encore de réponse. Êtes-vous prêt à voir ce qui pourrait être la plus ancienne mine sous-marine du monde ? Bienvenue dans le Yucatan, une mine où les hommes ont exploité les ressources minières il y a environ 12 000 ans. Ce système de grotte est si complexe que les mineurs pouvaient facilement se perdre. Les chercheurs y ont découvert d'incroyables outils d'excavation qui datent de plus de 11 000 ans. L'un des plongeurs qui a pénétré dans la mine l'a décrite comme un portail et a déclaré qu'en entrant dans le système de grotte, il avait l'impression d'être dans l'ancien monde où travaillaient peut-être les premiers habitants de l'Amérique. Les anacondas sont des serpents qui peuvent devenir énormes et peuvent aussi être dangereux. Dans cette vidéo, vous pouvez voir l'un des plus grands anacondas verts jamais filmés. On dit que ces serpents peuvent être assez gros pour avaler un corps humain tout entier. La séquence vidéo montre à quel point ce serpent est énorme. Un anaconda vert peut atteindre 9 mètres de long et peser environ 250 kg. Saviez-vous qu'il existe des légendes et des mythes issus des cultures slaves et américaines qui parlent de marécages effrayants ? D'après ces légendes, différentes créatures y vivraient. Des sorcières maléfiques aux monstres des marées. On y aurait également découvert de mystérieuses lumières fantômes appelées Will of the Wisps ou Ignis Fatu qui signifie feu fou en latin. Ce sont des lumières fantômes qui apparaissent dans les marées la nuit et ressemblent à des lanternes vacillantes. Elles sont généralement de couleur bleue ou blanche et il existe plusieurs explications à ce phénomène mais la plus probable est qu'il est causé par des gaz en combustion. Ces gaz sont appelés gaz de marée et sont créés lors de la décomposition de matières organiques. Cependant, il y a aussi ceux qui croient que les lumières sont des âmes errantes qui veulent attirer les gens dans les marées. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voyez. Un terrain a surgi de nulle part. Qu'est-ce que c'est ? Quand ? Comment ? Nous ne pouvons répondre qu'à quelques-unes de ces questions. Le soulèvement ou l'affaissement des terres peut résulter de processus tectoniques tels que les mouvements de plaques ou les failles. Cela peut conduire à la formation de nouvelles terres ou à l'affaissement de terres existantes. Certains pensent que ce phénomène est dû à des éruptions volcaniques. D'autres pensent que la terre a gonflé parce que du méthane a été piégé dans son sous-sol. Les raisons ne sont pas forcément naturelles, elles peuvent être d'origine humaine. Le pompage excessif des eaux souterraines peut entraîner des affaissements de terrain. Lorsque l'eau est retirée d'une couche souterraine, les couches de sol et de roche peuvent se comprimer, entraînant l'enfoncement des terres situées au-dessus. Le poids de grandes structures telles que des bâtiments ou des barrages peut comprimer le sol sous-jacent et avec le temps entraîner un affaissement. Pour quelles théories penchez-vous le plus en faveur ? Et que feriez-vous dans cette situation ? Lorsque nous parlons de la Russie, vous pensez probablement à des armes cools et grosses. Des plongeurs ont trouvé un tank de 30 000 kg à 7 mètres de profondeur dans une rivière du sud-ouest de la Russie en juillet 2016. Les chercheurs pensent que le tank avait coulé lorsqu'il a été déplacé sur la rivière quelque part près de la région de Voronezh Oblast. On pense que le pont qui était relié entre les deux extrémités de la rivière avait cédé, ce qui a provoqué la chute du tank dans la rivière. A proximité, ils ont également trouvé d'autres éléments dont des objets ayant appartenu à la citerne et de petits bateaux. Cependant, le char était si grand que plusieurs soldats russes ont dû être déployés. A mon avis, il est assez incroyable qu'un char ait pu être abandonné dans une rivière pendant des années sans être retrouvé. Le pensez-vous également ? Voici la Rapaima, le plus grand poisson d'eau douce du monde qui vit en Amazonie. Ce poisson monstrueux peut atteindre 3 mètres de long et peser près de 200 kg. Pouvez-vous imaginer rencontrer un tel animal en nageant dans l'eau ? Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, Jeremy Wade de l'émission télévisée River Monsters attrape un Rapaima géant. Plutôt impressionnant, non ? En octobre 2016, une vidéo est devenue virale d'un étrange monstre marin de la rivière Chena en Alaska. Elle aurait été filmée par un employé du bureau Offland Management. L'homme nommé Craig McCaw a vu un objet de 5 mètres de long se déplacer d'avant en arrière pendant plusieurs minutes. La vidéo a été mise en ligne sur Facebook et compte plus de 1,2 million de vues. Au début, beaucoup de personnes ont pensé qu'il s'agissait d'une corde attachée à la glace. Mais d'autres disent qu'ils peuvent voir assez clairement une tête et un museau avec des tentacules et que la glace est juste collée au dos du monstre. Plusieurs sites d'informations comme ABC et Business Insider ont repris l'histoire et disent qu'il pourrait s'agir du monstre du Loch Ness américain. Cela ressemble à un être vivant mais je n'ai aucune idée de ce que c'est exactement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un morceau de corde ou un monstre marin ? Dites-le moi dans les commentaires. Il y a deux ans, Ronald Borgwart a trouvé dans les cours d'eau de la rivière Tholen en Allemagne un objet intéressant qui s'est avéré faire partie d'une ancienne échelle scandinave. La statue de bronze que l'homme a trouvé mesuré 15,2 cm de haut et avait une tête en forme d'œuf avec des bras étranges. Ce n'était pas la première fois qu'un objet similaire était trouvé dans les eaux allemandes. Auparavant, 13 statues similaires avaient été trouvées près de la mer Baltique. Les experts affirment que les 13 statues sont très similaires car elles ont presque la même forme ainsi que les mêmes proportions. Cette énigme scandinave a été réalisée pour la première fois en 1840 et on pense que beaucoup d'autres pourraient être trouvés dans cette rivière. Les archéologues ne savent toujours pas exactement ce qu'étaient ces statues ni à quoi elles servaient. Mais ils pensent que cela avait un rapport avec le système de pesée scandinave. Le bien nommé Château de Loki vous fera croire que vous avez atterri dans un autre monde. Il a été baptisé ainsi en raison de sa ressemblance effrayante avec un château fantastique. Mais il s'agit en réalité d'un champ de cinq sources hydrothermales actives situées entre le Groenland et la Norvège au milieu de l'océan Atlantique. Découvert en 2018 ce lieu fascinant est situé à proximité de zones volcaniques actives. Les images vidéo que vous voyez ici sont également appelées fumeurs noirs. Il s'agit essentiellement d'événements volcaniques dans les profondeurs de la mer. Il crache de l'eau bouillante qui est presque de couleur noire. L'eau du château de Loki est donc incroyablement chaude atteignant plus de 300 degrés Celsius. Les chercheurs ont également été surpris de découvrir 20 nouvelles espèces d'animaux vivant ici. Quelle taille peuvent atteindre les crocodiles ? Si vous n'en avez jamais vu un en vrai c'est difficile à dire. Mais dans les eaux de la ville de Simonaul une municipalité des Philippines on a trouvé un crocodile géant qui serait plus gros qu'une voiture. C'est difficile à croire mais cet énorme monstre mesurait une longueur incroyable de 5,4 mètres. Le crocodile a été nommé David car c'est le nom de l'homme qu'il a trouvé dans les marées. Cependant ce n'était pas le premier crocodile à apparaître dans la région de Tawitaoui. La raison pour laquelle les crocodiles se retrouvent à cet endroit est qu'il y a une toute petite zone de mangrove qu'ils adorent. Heureusement David le crocodile n'a attaqué personne et a été immédiatement envoyé au refuge pour animaux. Ils ont finalement placé le crocodile dans un bassin spécial d'eau de mer qui est très proche de leur habitat naturel. Des archéologues chinois ont fait une découverte extraordinaire aux confluents des rivières Minyang et Yinyang à environ 50 kilomètres au sud de Chengdu. Profondément enfoui sous le lit de rivière depuis plus de trois siècles se trouve un trésor monumental composé de plus de 10 000 artefacts de la dynastie Ming. Cette remarquable collection qui comprend un large éventail de pièces d'or, d'argent et de bronze témoigne d'une époque révolue. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette découverte. L'existence d'un trésor d'une telle ampleur soigneusement dissimulé dans les profondeurs de la rivière offre un aperçu alléchant de la Chine ancienne. Ces artefacts datant de 300 ans constituent un lien tangible avec une période chargée d'histoire et de richesses culturelles. Au sein de cet ensemble remarquable, les pièces d'or et d'argent scintillantes occupent le devant de la scène. Ces pièces précieuses qui témoignent de la complexité de l'artisanat de la dynastie Ming, témoignent de la prospérité économique et des réseaux commerciaux de l'époque. Avez-vous déjà trouvé quelque chose dans une rivière ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.